Salut tout le monde, c'est Zarkhan, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes d'année 2022. Et en début de cette année 2023, bah déjà, de l'année, meilleur vœu. Mais surtout aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire mon top 10 des meilleurs films que j'ai vus en 2022. Alors oui, petite parenthèse, je laisse un peu tomber le format des films en gros. C'est un format qui est un peu trop expérimental pour moi et qui demande beaucoup plus d'efforts qu'on ne le pense. Pour un résultat au final qui ne me plaît pas tant que ça et qui n'a pas l'air de vous plaire à vous tant que ça. Donc au final, en tant que produit fini, je pense que je laisse tomber cette formule. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je me trompe. Quoi qu'il en soit, on revient aujourd'hui pour un format un peu plus générique. Oui, un top 10, tout le monde le fait, mais du coup, pourquoi pas moi ? Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les 10 meilleurs films que j'ai vus en 2022, tout simplement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a 3 mentions honorables. Donc 3 films que je trouve excellents, mais que je n'ai pas inclus dans cette liste malheureusement. Le premier, c'est All Quiet at the Western Front. Les films de guerre sont un genre qu'on ne retrouve plus beaucoup de nos jours et c'est clairement pas mon genre favori. Mais c'est quand même sympa d'en voir de temps en temps et ce film-là, je trouve, en vaut clairement la peine. Deuxième mention honorable pour Emily the Criminal. Un thriller comme on n'en fait plus, simple mais très très efficace avec une Audrey Plaza qui porte très très bien le film. Bref, très très sympa à regarder. Et troisième et dernière mention honorable pour Glass Onion, la suite de Knives Out, un des meilleurs films de 2019. Et pour cette suite donc, entre guillemets, on retrouve donc le même principe. Une enquête, un détective, un retournement de situation au milieu, un bon cocktail pour un très très bon thriller policier. Et donc après ça, et sans plus attendre, on peut donc rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 10. On commence donc avec un film qui n'est pas réalisé par Guy Ritchie, même s'il en a tout l'air. Bullet Train est donc un film signé David Leitch, le réalisateur d'entre autres Atomic Blonde, Deadpool 2 ou encore Fast & Furious, Hobbs & Shaw. Bullet Train suit donc les aventures d'un assassin joué par Brad Pitt, qui par manque de chance se retrouve toujours dans des situations un peu foireuses. Et c'est exactement ce qui va se passer dans ce film. Vu qu'à la base, il devait juste aller chercher une valise dans un train, il se retrouve au milieu d'une sorte de battle royale, avec plein de personnages aussi dangereux les uns que les autres, avec chacun leur propre mission et leur propre objectif. Ce film était vraiment, vraiment très fun à regarder. Brad Pitt, comme toujours, est très très fort à l'écran. Les autres acteurs jouent aussi très très bien, avec une petite mention noire pour Brian Tyree Henry, qui je trouve est très bon dans ce film. On a aussi Ryan Reynolds qui fait une petite caméo, avec d'autres acteurs aussi comme Chanin Tatum ou Karen Fukoura. Et perso, je trouve toujours ça très marrant, de voir de gros acteurs faire de toutes petites caméos dans un film. Bref, Bullet Train, un film très très bon à voir absolument. Un des films les plus marrants et les plus marquants que j'ai vu cette année, Un talent en or massif, est une très très bonne comédie, chose qui est assez rare de nos jours, je dois dire, avec en vedette Nicolas Cage en tant qu'acteur principal et personnage principal. Parce que oui, tout l'intérêt du film réside dans le fait que Nicolas Cage joue son propre personnage dans le film, et fait un petit peu une sorte de caricature de sa vie. Un talent en or massif est clairement un film qui ne se prend pas trop au sérieux, et tourne presque au parodique par moment, notamment lorsque Nicolas Cage se parle à lui-même, ou en tout cas une version de lui-même qui est très très exubérante on va dire. D'ailleurs Nicolas Cage lui-même ne se prend pas trop au sérieux dans ce film, et ça se voit. Vous le savez sûrement, Nicolas Cage est un acteur que beaucoup de cinéphiles adorent, surtout pour ses performances en tant qu'acteurs, qui vont du très très bon haut au... Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est exactement pour ça qu'on l'aime, c'est un acteur qui a joué dans beaucoup, beaucoup de films, et quel que soit le film, quelle que soit sa qualité, on sent qu'il se donne toujours à 110%, pour le meilleur comme pour le pire. Un talent en or massif est un hommage à la carrière de Nicolas Cage, un très très bon hommage, que vous devez voir absolument si c'est pas encore fait. Un des meilleurs thrillers de cette année de menu est réalisé par Mark Milod, un réalisateur que je ne connais absolument pas, avec un cast très intéressant contenant notamment Ralph Fiennes et Anya Taylor-Joy. Le film raconte donc l'histoire de Taylor, un amateur de cuisine et d'art culinaire en général, qui, accompagné de sa... copine, entre guillemets, on va dire, qui a pas l'air aussi fan de cuisine que lui, sont invités à dîner sur une île privée, où ils pourront déguster la cuisine d'un des meilleurs chefs du monde, Julian Slovic. Mais une fois sur place, le dîner va vite tourner au vinaigre, puisqu'il s'avère que M. Slovic est un peu un psychopathe. Alors le film est un véritable régal, puisque au-delà de faire une critique du monde de la restauration en général, le film peut être vu aussi comme une critique du monde de l'art en général, quel qu'il soit, puisque les personnages qui sont invités à dîner sont tous plus ou moins une sorte d'archétype. Personnellement, j'y ai vu beaucoup de similitudes, par exemple avec le monde du cinéma, et les amateurs de cinéma notamment, espèce plus connue selon le nom de cinéphile, entre les fanboys, les critiques qui se croient beaucoup trop intelligents, les consommateurs purs et durs, les arrivistes, etc. Je suis sûr que vous reconnaîtrez certains de vos amis ou de vos proches dans un de ces archétypes, et peut-être même que vous-même êtes un de ces archétypes. Bref, The Menu, un thriller culinaire comme certains l'ont appelé, absolument délicieux. Robert Eggers est un réalisateur que j'aime beaucoup. Après l'excellent The Witch en 2015, et le très intéressant The Lighthouse en 2019, Robert Eggers revient en 2022 avec son troisième film, The North Man, un film que j'ai beaucoup aimé, même si je comprends que certaines personnes soient un peu restées sur leur faim. Ah non, ça marche. L'action se passe cette fois-ci dans l'époque viking, où un jeune garçon va essayer de venger la mort de son père, assassiné par son propre oncle. Oui, c'est une histoire de vengeance classique, c'est littéralement le Hamlet de Shakespeare en version viking. L'histoire reste tout de même très intéressante, le jeu des acteurs aussi est très bon, avec notamment Alexander Skarsgård, et Anya Taylor-Joy en tête d'affiche. Mais pour moi, l'attrait principal du film reste le côté visuel. Robert Eggers est un réalisateur qui, je trouve, excelle dans la narration visuelle, et ce troisième film en est un parfait exemple. Les images sont léchées au maximum, c'est vraiment, vraiment spectaculaire, et l'immersion dans ce monde viking est tout simplement parfaite. Les scènes d'action aussi, même si parfois un peu raides, sont souvent très satisfaisantes, surtout la fin, vous savez exactement de quoi je parle pour ceux qui l'ont vu. Encore une fois, je comprends que certaines personnes n'aient pas tant aimé que ça, je pense que le trailer du film notamment a beaucoup trop survendu le côté action, et c'est pas vraiment un film d'action en fait. Et malheureusement, c'est pas la première, ni la dernière fois qu'un trailer donne une fausse image d'un film, c'est comme ça, ça arrive. Mais bon, The North Man est un film que j'ai quand même beaucoup aimé, et si vous l'avez pas vu, je le conseille vivement. En 2022, on a tous eu le plaisir de voir le temps attendu The Batman, le reboot imaginé par Matt Reeves, avec Robert Pattinson pour jouer le rôle de Bruce Wayne, et pour le coup, j'ai été agréablement surpris, parce que c'était un très très bon film, surtout pour un premier opus d'une potentielle trilogie. Robert Pattinson était pour le coup très très bon, je sais que beaucoup de gens avaient peur un peu pour ce casting, ils avaient peur que Robert Pattinson ne fasse pas assez Batman, puisque le gars est pas très très musclé pour le coup. En tout cas, rien à voir avec le mastodonte qui était Ben Affleck, mais franchement, c'était vraiment pas très important au final. On a affaire ici à un Batman un peu plus jeune, mais qui reste crédible, l'action est bien sûr au rendez-vous, et pour une fois, on a l'occasion de voir le côté un peu plus détective de Batman, ce qu'on n'a pas eu l'occasion de voir avant, d'autant plus que le méchant de ce premier film, c'était The Riddler, joué par Paul Dano. J'ai beaucoup aimé cette version du Riddler, qui se construit une petite armée avec l'aide d'internet, avec un stream internet pour être plus précis, et je trouve ça excellent cette idée, de remettre au goût du jour certains aspects, ça permet de rendre le film encore plus crédible, je trouve. Mais à part ça, la star du film reste pour moi, Gotham, la ville de Gotham imaginée par Matt Reeves. C'est vraiment exactement ça que j'imagine quand je pense à Gotham. Franchement, c'était très très bien fait. Matt Reeves et son équipe ont franchement fait un super taf avec ce premier Batman. Le second arrive que en 2025, donc désolé pour les impatients. Mais bon, si c'est aussi bon que le premier, je pense que ça vaut clairement la peine d'attendre. Ce film était vraiment une très bonne surprise pour moi. Je suis allé voir The Innocence sans aucune attente, vraiment à l'aveugle, et j'ai été vraiment bluffé par ce que nous propose ce film. The Innocence est donc un film norvégien, réalisé par Eskil Vogt, je sais pas si je le prononce bien, qui nous raconte l'histoire d'un groupe d'enfants dans une cité, qui vont se découvrir des pouvoirs, que ce soit de la télékinésie, de la télépathie, ou encore même du contrôle mental. Le film se rapproche beaucoup de Chronicles de 2012 pour ceux qui l'ont vu. C'est quasiment le même principe et la même trame narrative. Sauf que là, on a affaire à des gamins, et c'est encore plus intéressant je trouve. Alors le film est techniquement un film d'horreur, mais l'horreur du film est, je trouve, beaucoup plus diffuse. On a une sorte de tension qui se construit tout au long du film, et culmine par des moments absolument glaçants. Si vous avez vu le film, je suis sûr que cette scène vous fait déjà grincer des dents. J'ai aussi été bluffé par le jeu des acteurs, ce gamin notamment, qui est absolument terrifiant. Bref, ça joue très très bien, l'histoire est vraiment captivante, et l'interaction entre les différences d'enfants et son évolution est vraiment très intéressante à suivre. Alors oui, ce film n'est pas pour tout le monde, mais si vous ne l'avez pas vu, et que c'est potentiellement un type de film qui pourrait vous plaire, eh bien, je vous conseille vivement d'aller le voir. Je vous garantis que vous ne le regrettez pas. Faire une suite à un film n'est jamais une tâche facile. Et c'est encore plus difficile quand il s'agit d'un film que beaucoup considèrent comme culte. Parfois, on tombe sur un chef-d'oeuvre, et parfois, pas du tout. Top Gun Maverick, mesdames et messieurs, est un chef-d'oeuvre. Alors, je ne suis pas le plus grand fan du premier Top Gun, sorti dans les années 80, mais je comprends que beaucoup de gens adorent ce film, et je sais qu'il a donné naissance à toute une génération de fans d'aviation. Mais pour le coup, et dans tous les aspects, je trouve cette suite bien meilleure que le premier film. L'action déjà est vraiment spectaculaire, il n'y a pas d'autre mot. Le fait de filmer de vrais avions, le fait que toute l'action qui se passe, ça se passe vraiment, ce n'est pas des effets spéciaux. Franchement, ça change tout. On est en fait à une période où les effets spéciaux sont quasiment photoréalistes, mais pas au point de remplacer les scènes d'action que vous pouvez voir dans ce film, qui sont franchement exceptionnelles. J'ai vraiment, vraiment adoré les scènes d'action, et j'imagine même pas les gros fans du premier film. Ils ont dû passer un très très bon moment, je pense. Mais ce qui m'a encore le plus surpris, c'est que les personnages de ce film sont hyper hyper bien construits. Alors c'était un des points négatifs que j'avais avec le premier. C'est un film culte que j'ai vu assez tard, et pour le coup, les personnages ne m'avaient pas tant marqué que ça. Je les avais trouvés un peu génériques, assez clichés par moments, mais bon, c'était aussi les années 80, c'était une autre période. Et dans ce sens, je trouve que Top Gun Maverick est bien bien mieux. Les personnages sont hyper bien construits, on a vraiment une complexité dans les personnages qu'on n'a pas dans le premier film, je trouve, et ça rend le film encore meilleur. Top Gun Maverick a mis vraiment beaucoup de temps à sortir. Il a été retardé plusieurs fois, si je me souviens bien, mais bon, c'était à cause du Covid, il me semble. Mais bon, au final, le résultat est là, il est très très bon. Tom Cruise, quoi qu'on en pense, est clairement un perfectionniste qui veut absolument avoir le produit parfait, ce qui se comprend, puisqu'il est aussi producteur de ce Top Gun, de la même manière qu'il est producteur des Missions Impossibles. Top Gun Maverick est tout simplement le meilleur film d'action de 2022, et l'un des meilleurs films d'action tout court. Voilà. Alors, Top Gun Maverick est techniquement et objectivement le meilleur film d'action de 2022, mais pour le coup, et sans hésiter, RRR est le film le plus fun de l'année, pour moi en tout cas. Rares sont les films où, pendant tout le film, j'ai juste un grand sourire aux lèvres. Le film fait trois heures en plus, c'est assez long, et c'est trois heures pendant lesquelles je suis genre comme ça. Alors, vous avez sûrement déjà vu des compilations de scènes un peu délirantes de films indiens. Vous avez peut-être aussi vu le What the Cut spécial Inde de Antoine Daniel, une vidéo que je pense que vous connaissez certainement. Eh bien, RRR, c'est plus ou moins ça, sauf que là, la qualité est digne d'un des plus gros blockbusters américains. C'est tout simplement le film le plus ambitieux et le plus cher que l'Inde ait jamais produit, avec un budget estimé de 72 millions de dollars, et ça se voit. Là, on est à un budget qui se rapproche dangereusement d'un budget Marvel. Et c'est marrant parce qu'avec un tel budget, on pourrait penser qu'ils essaieraient de baisser un petit peu le niveau de folie, le niveau d'absurde dans certaines scènes, qu'ils feraient des trucs un peu moins délirants que ce qu'on a l'habitude de voir dans les films indiens, mais absolument pas. Ce film contient sans hésiter les scènes d'action les plus délirantes que j'ai jamais vues de toute ma vie. Je veux dire, juste la scène d'intro des deux personnages principaux, on a d'un côté un soldat qui va combattre une foule entière pour capturer une personne, et il y arrive, bien sûr, vous pensiez que la scène du corridor dans Oldboy était stylée, et bien là, c'est avec 100 fois plus de personnes et en 360 degrés. Et pour le deuxième personnage, c'est un gars qui va juste essayer de capturer un loup, et il y a un tigre aussi qui va venir, bref. Tout ça en slip, bien sûr. Pour les capturer, il y a bien sûr besoin d'un appât, sauf que l'appât, c'est lui, en fait. Et ça, vous inquiétez pas, je spoil rien, c'est juste les 20 premières minutes du film, c'est juste l'introduction des deux personnages. Le film fait 3 heures, c'est vraiment 3 heures de ça, et c'est de plus en plus faux, c'est vraiment crescendo. Il y a des scènes où j'étais vraiment bouche bée, j'arrivais pas à croire ce que je voyais à l'écran, dans le bon sens, bien sûr. Bref, RRR est le film d'action le plus fun que j'ai vu cette année, et le plus fun que j'ai vu depuis très très longtemps. Oui, il y a Top Gun Maverick, dont je viens de parler. Oui, c'est un chef-d'oeuvre, mais honnêtement, je me suis beaucoup, mais alors beaucoup plus amusé à regarder RRR. Allez voir ce film si c'est pas encore fait, c'est vraiment, vraiment trop fun, croyez-moi. Jordan Peele était un réalisateur qui est devenu extrêmement populaire après l'excellent Get Out de 2017. Son film suivant Us, sorti en 2019, était pas mal, mais de mémoire n'a pas eu autant de succès. Mais donc Jordan Peele revient en 2022 avec son troisième film, appelé cette fois-ci Nope. Le trailer de ce film, je me souviens, était très cryptique, et nous avait laissé avec beaucoup plus de questions que de réponses. Ce qui a été voulu, Jordan Peele et son équipe ont tout fait pour dévoiler le moins possible sur ce film, et je pense que c'était la bonne décision, et donc je vais faire pareil en ne parlant pas du tout de l'intrigue ou de l'histoire de ce film, pour ceux qui l'ont pas vu. Puisque je pense qu'aller voir ce film sans aucune connaissance de l'intrigue et de l'histoire est la meilleure manière de voir ce film. Nope est bien entendu un film d'horreur, ce qui doit pas vraiment vous surprendre, c'est le genre favori de Jordan Peele. On y retrouve aussi Daniel Kalu en rôle principal, qui est l'acteur fétiche de Jordan Peele à ce stade, et je pense que ce troisième film est le meilleur film de Jordan Peele. C'est vraiment intéressant de voir l'évolution de notre réalisateur au fur et à mesure qu'il fait ses films. Il n'en est qu'à son troisième film, mais on voit vraiment une différence avec le premier Get Out de 2017, parce que ce film est vraiment, vraiment réussi je trouve. L'intrigue est excellente, pleine de suspense, plein de rebondissements tout au long du film, les thèmes sont très bien amenés et bien travaillés jusqu'au bout. Et j'aime beaucoup comment le film nous fait croire que c'est ce type de film au départ, mais en fait pas du tout, ça renverse un peu les clichés. Je sais ça a pas trop de sens dit comme ça, mais si vous l'avez vu, vous savez exactement de quoi je parle. Bref, Nope, était pour moi une énorme claque cette année. J'ai vraiment, vraiment adoré. Et j'ai beaucoup hésité aussi à le mettre en première position, et ça a été presque le cas. Mais bon, c'était sans compter le film qui arrive en première position de cette liste. Alors, il y a un truc à savoir sur moi, je ne revois quasiment jamais un film. Je ne fais pas partie de ceux qui voient et revoient des films, surtout leurs films préférés, pour un part pour faire une analyse pour une vidéo par exemple. Lorsque je vois un film, quelle que soit la qualité de ce film, il est extrêmement peu probable que je revoie ce film. J'ai vu Everything Everywhere All At Once trois fois la semaine de sa sortie, et je l'ai revu une quatrième fois pour être sûr de le positionner en première position de cette liste, et aussi parce que j'avais juste envie de le revoir. Ce film est tout simplement un chef-d'oeuvre du cinéma moderne, oui, je ne mâche pas mes mots, et il fait déjà partie de mon top 10 de mes films préférés de tous les temps. Qu'est-ce que je peux vous dire qui n'a pas encore été dit sur ce film ? Déjà, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir tout de suite, c'est vraiment criminel de ne pas avoir vu ce film à ce stade. Encore une fois, je ne vais pas parler ni de l'intrigue, ni de l'histoire du film, je suis allé le voir sans aucune attente, sans rien connaître, et j'ai été tout simplement époustouflé. Et je pense que vous devriez faire pareil, si vous ne l'avez pas vu. C'est un de ces films où vous êtes vraiment fatigué à la fin, tellement il y a des bonnes idées, et des moments forts tout au long du film. C'est un film fatigant, mais dans le bon sens. C'est drôle, c'est émouvant, c'est rempli d'actions, de mystères, d'absurdes, ça parle de mondes parallèles, c'est juste le genre de film que j'adore en fait. Jamais j'aurais pensé verser une petite larme pour deux rochers avec des yeux en plastique qui se parlent, mais bon, c'est arrivé, il y a une scène comme ça dans le film, oui. Encore une fois, allez voir ce film si ce n'est pas encore fait, si vous l'avez déjà vu, allez le revoir. Everything, Everywhere, All at Once est pour moi le meilleur film de 2022. C'était donc mon top 10 des meilleurs films de 2022. Oui, j'imagine qu'il y a des films que vous vous attendiez à voir dans cette liste, mais bon, ça reste mon avis personnel. Mais j'aimerais aussi entendre le vôtre. Qu'est-ce que vous pensez de cette liste ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Et surtout, quels sont les films que vous auriez vous positionné en top 3, top 2 ou top 1 ? Ça m'intéresse beaucoup de savoir, surtout si c'est différent de ce que j'ai mis, et ça l'est probablement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le top 10 des meilleures séries de 2022. parce que j'ai vu beaucoup de séries en 2022. En attendant, vous pouvez liker la vidéo et la partager si elle vous a plu. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.